Fiche de synthèse sur la grippe Epidémiologie, diagnostic, traitement et prévention La grippe est une infection due au virus influencé à ARN de la famille des orthomyxoviridae. Il existe trois types de virus A, B et C, sans notion d'immunité croisée. Le virus A est le plus virulent et est responsable des épidémies. Comme principale caractéristique, il existe une variabilité antigénique portant sur deux antigènes de surface, dont la neuraminidase et l'hémagglutinine, avec possibilité de glissement, constitué de variations mineures et responsable d'épidémies annuelles. Les cassures sont responsables de variations majeures, responsables de pandémies tous les 10 à 15 ans. La mortalité est élevée aux deux extrêmes de la vie, surtout pour les sujets âgés, pour l'insuffisance cardiorrespiratoire, l'asthme, le diabète, l'immunodépression et la femme enceinte. Pour la contamination, la contagiosité est extrême par voie aérienne exclusive avec un taux d'attaque en cours d'épidémie de 10 à 20 %. La dénomination de la souche contaminante se fait en fonction du type, de l'origine géographique, du glissement, du numéro de la souche, de la date d'isolement, de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. Par exemple, il y a le A-Texas-1-77-H3-N2. Il peut y avoir une résurgence de virus anciens en 20 à 60 ans. Du côté physiopathologie, la multiplication virale se fait dans les cellules de l'hépithélome respiratoire où il y a une écrose des cellules de la mucus et des cellules ciliées. Il a une réaction inflammatoire sous-luqueuse avec afflux de macrophages. L'incubation est muette et dure 2 à 3 jours. La phase d'état est marquée par un début brutal avec fèvre élevée, des douleurs diffuses à type de myalgies et de courbatures, un cathart des voies aériennes supérieures, ainsi qu'une toux sèche et douloureuse. L'examen clinique est normal. La radiographie du thorax et les hémogrammes sont inutiles. L'évolution est spontanément favorable en 3 à 7 jours. Les formes atténuées sont constituées par une forte rondagiosité. Les pneumopathies atypiques constituent le diagnostic différentiel avec le mycoplasme, la légionnelle et la fèvre-cul. Le diagnostic différentiel se pose aussi devant des autres infections virales comme l'adérovirus, l'entérovirus et le rhinovirus. Les complications sont représentées surtout par la surinfection bronchopulmonaire ou ORL, par hémophilus, pneumocoque staphylococque, voire par silgramme négatif. En outre, il y a la grippe maline provoquant un oedain pulmonaire lésionnel avec un syndrome d'oreille constitué d'une encéphalopathie et de dégénérescence graisseuse du foie. La confirmation diagnostique s'avère inutile dans la forme commune, son intérêt plutôt épidémiologique. Elle est indispensable dans les formes graves. Elle se fait par écouvionnage nasal-préquence suivi d'immunofluorescence directe et de culture cellulaire. Le sérodiagnostique se présente avec augmentation du titre des anticorps à 10 à 15 jours d'intervalle. Le traitement est uniquement symptomatique avec antipyrétiques, repos et prise de vitamine C. Enfin, du côté prévention, on a la chimiothérapie antivirale, représentée par la montadine ou montadix, 200 mg par jour pendant 10 jours, qui assure la protection contre le virus A seulement. Elle est indiquée après contact avec un sujet infecté ou avant l'efficacité du vaccin. Il s'agit d'un traitement de 10 à 15 jours pour prévenir l'entourage proche non vacciné ou en attente de l'immunité vaccinale après 10 à 15 jours. Elle est contre-indiquée chez l'insuffisance rénale. La prise après 17 heures n'est pas conseillée pour éviter l'insomnie. La prévention par vaccination se fait par vaccin inactivé polyvalent constitué de deux souches de virus A et une B. Il s'agit d'une injection subcutanée annuelle au mois de septembre ou octobre qui est efficace 15 à 21 jours après l'injection. Elle assure une protection de 70 à 90 %. Elle est indiquée pour les personnes âgées plus de 65 ans, les immunodéprimées, les sujets en institution et ceux avec insuffisance respiratoire. Elle est contre-indiquée devant une allergie vraie à l'œuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?